Pays phare de la colonisation dans la OEF. Le Sénégal a toujours été pionnier dans beaucoup de domaines et pays d'accueil des grands instituts de formation et de recherche, notamment l'IRD appelait l'ORSTOM, implanté depuis 1949 pour des recherches en santé, écosystème et environnement. La construction de barrages anti-celles, les barrages de revenus, tout ce travail avait été fait avec l'ORSTOM en son temps, dans le suivi des vallées qui nous permettait de décider si le taux de salinité nous permettait de faire de la résécuture. Son nouveau PDG a réservé la primeur de sa première visite au Sénégal deux mois après sa nomination par le président François Hollande. De renforcer le rayonnement scientifique de la recherche francophone. Le partenaire francophone le plus important pour nous, c'est les partenaires sénégalais. C'est pour ça qu'une de mes toutes premières visites avec Jean-Marc se fait au Sénégal. Le PDG de l'IRD et le DG de l'ISRA ont échangé sur les acquis à consolider, explorer d'autres pistes pour renforcer la coopération. Il va y avoir des initiatives internationales très importantes qui vont redéfinir l'agenda de la coopération nord-sud et sud-sud. Le travail continue encore et toujours avec la collaboration de l'IRD dans l'évaluation des ressources. Je crois que chaque année, vous entendez tous les brus qui tournent autour de la rarité du poisson, la faiblesse des débarquements. Nous avons un bateau qui nous permet, notamment le Itapdem, qui est très équipé d'un outil d'évaluation, de savoir un peu quantifier les ressources aléatiques. Il faut simplement rappeler que la coopération bilatérale entre la France et le Sénégal en matière de sciences et de recherche est toujours au beau fixe.